Salut à tous, on se retrouve encore sur un petit hack qu'on peut appliquer sur la rome de base de Golden Axe Warrior, vous connaissez Golden Axe Warrior si vous avez vu la messeur système. Ça ressemble un petit peu à Link comme Utopia ressemble à Link sur PC engine voilà c'est le même style de jeu et ben là quelqu'un a travaillé sur la rome pour la modifier certains sprites alors par contre il sait pas comment modifier les musiques donc je mettrai le lien de la page smspower.org dans la description mais vous allez voir comment il a modifié le jeu pour l'instant donc déjà il a modifié l'intro c'est Link bon Link digitalisé la tête est un petit peu décalé alors on va directement charger une data voilà et pour ceux qui connaissent le jeu original vous pourrez le voir pour comparer on a normalement un personnage avec des casques à cornes ici il n'y a pas les petits bâtonnets là et ce qui est sympa ce qu'on rentre dans la première maison regardez il a changé les sprites des persos normalement c'est un vieux voilà alors il n'a pas changé l'image c'est un vieux monsieur et là il a mis un sprite qui ressemble à Mario hein on va aller voir la petite et si petite ok elle s'appelle c'est l'une donc là c'est pareil il a modifié le sprite alors par contre il n'a pas changé la monnaie ici ici en bas voilà en bas il y a des diamants verts comme dans Zelda voilà regardez on dirait Zelda sauf qu'il a une tenue bleue une tenue bleue un petit bouclier donc on va aller essayer d'aller voir c'est pas là c'est le départ il a modifié aussi ça normalement voilà c'est des arbres là il a mis des des feuilles de laitue comme dans Zelda il a changé les sprays des trucs verts là aussi les cochons il y en a sur le jeu original mais c'est pas les mêmes il me semble bon pour contre j'ai plus qu'un demi-cœur ça peut être sympa ouais pour ceux qui aiment ce jeu qui veulent voir un style Zelda prendre le jeu est pas fini voilà il a pas tout modifié c'est sa première démo jouable on va aller là bas vite fait non je suis mort j'ai mouru j'ai pas fait attention en fait normalement il faut rusher parce que vous voyez les sprites ils mettent un certain temps à s'afficher voilà comme ça c'est en rush on passe on évite les coups hop là ah bah ici tiens ici il y a un truc donc là c'est pareil il a rajouté bah enfin il a modifié voilà la plante c'est pas du tout ces sprites là sur le jeu original là par contre c'est pas modifier la musique ça c'est dommage on la donne à faire apparaître quelque chose encore un petit mario veut-il sauvegarder ah oui on va sauvegarder parce que je vois sûrement encore mourir merci je crois que par là en bas on peut récupérer un cœur de mémoire est-ce que c'est ici ah voilà c'est là hop et ici le gentil bonhomme qui ressemble à Sarah Challah nous donne un cœur regardez l'animation c'est un petit peu style Zelda voilà j'ai un cœur de plus alors le donjon il a modifié les sprites mais moi je connais surtout Zelda Link to the Past et ils sont pas forcément dans une Link to the Past je trouve ils sont peut-être sur la version NES de Zelda voilà vous allez voir on va rentrer voilà les chauves-souris s'asseyaient mais le truc avec le squelette je sais pas c'est peut-être sur les Zelda NES alors par contre c'est un jeu d'époque la collision la collision c'est pas le plus évident donne-moi un cœur toi une petite clé on avance vous voyez la collision c'est la hitbox c'est assez large allez il y en a pas qui vont me donner un cœur là quand même voilà ouais pour les gens qui n'avaient pas de NES à l'époque il y avait ce jeu et pour les gens qui ont le PC Engine vous le savez il y a une utopia ouh c'est quoi ce fantôme hop là j'ai eu un diamant bleu je pense qu'il faut aller en face voilà la porte s'est fermée hop là mais viens ici la chauve-souris il n'y a rien donc ça c'est la map il n'a pas changé la map enfin si Zora suite forcément comme dans Zelda la tenue de Zora on va tous les tuer voir si ça débloque un truc là c'est bon j'ai eu le cœur mais alors ça je ne l'ai pas eu à l'époque ce jeu voilà on a ouvert la porte et je me fais toucher c'est un peu la manimité à la ghost house bonjour quoi ah bah voilà c'est bon j'ai récupéré le cœur et toi je vais te tuer à distance bon alors j'aime bien vous montrer un corps parce qu'au moment il y a des coffres à looter et ils sont comme dans Zelda foutu hitbox allez viens ici toi allez là j'ai une clé qui dit clé dit ici regardez les statues c'est comme dans Zelda elles ont même les yeux qui clignotent ah purée elle est encore à tuer et voilà la porte s'ouvre ah je suis mort enfin voilà je vais vous montrer le jeu original vous allez voir comment c'est voilà ça c'est le jeu original ça c'est la même intro sur les deux jeux sauf ici vous avez le vrai personnage de Sega voilà le barbare et ici vous avez le début du jeu donc vous allez voir il n'y a pas de Mario dans le vrai jeu voilà il y a le petit vieux bonhomme qu'on a vu veut-il sauvegarder ah oui dans la philoïne merci la fille a changé de tête aussi ici vous allez voir donc c'est la forêt voilà c'est plus les ce que j'appelle les feuilles de salade moi qu'on avait dans Zelda vous voyez les cochons existaient déjà dans la version de base par contre voilà les boules vertes sont pas les mêmes on va remonter par là hop là attention à pas mourir donc ici c'est pareil vous voyez tout à l'heure il y avait la petite fleur qui s'ouvre comme dans Zelda enfin qui espire l'épée des boules là là c'est pas du tout les mêmes sprites on va aller voir le donjon j'ai pas récupéré le coeur là vous voyez c'est des squelettes pourquoi je sais pas pourquoi il a pas essayé les squelettes parce que moi les squelettes me font plus penser aux vrais Zelda quoi au link to the past là je trouve que les sprites avec des squelettes sont pas mal oh merde il y a toujours pas de coeur hein forcément elle a pas terme des chauves-souris voilà donc la clé était bien dans l'original par contre allez on va rush ouais les squelettes je les trouve sympa moi il aurait pu les laisser on les modifie un petit peu et là vous voyez ce qu'il avait transformé en fantôme c'est des boules de fumée verte il me bouge pas trop dehors pour l'instant voilà alors là je voulais la salle au statut mais c'était pas ici d'ailleurs vous voyez quand vous les tuez on récupère pas des des gemmes vertes comme dans Zelda voilà c'était par là ah non on fait de lui tous les tuer pour voir la porte c'est ça je me rappelle plus déjà allez on va tuer celle là voilà hop ici ah bah il était là le coffre j'en ai eu tout droit tout à l'heure voilà enfin sur la romac le coffre est rouge il est pas vert je vais mourir je le sens je suis mort donc voilà en tout cas je vous mettrai le lien dans la description vers où récupérer le patch à appliquer c'est un patch IPS je vous mettrai le lien aussi de la page SMS power voilà le jeu n'est pas fini pour l'instant mais c'est une première démo jouable voilà il remercie les gens pour les conseils sur l'audio il aimerait bien travailler plus sur le hack mais bon il n'y a pas que ça à faire non plus mais voilà il a dit qu'il avait suffisamment français pour pouvoir proposer à ceux qui veulent tester une première version du patch IPS à appliquer à la rom Golden Axe Warrior donc allez comme d'habitude je vous laisse là n'hésitez pas à laisser vos questions vos remarques un petit pouce si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501